Mesdames, Messieurs et chers amis, au nom de mes collègues, Robert Citerne, ici présent, conseiller municipal au handicap, et Olivier Autain, ici présent, conseiller municipal en charge du soutien parental, nous vous souhaitons la bienvenue au théâtre de la Gare de Colombes pour participer à la dixième conférence sur le thème « Leur handicap, ils en ont fait une force ». Je vais bien vouloir excuser l'absence de Philippe Juvin, le maire de la Gare de Colombes, qui malheureusement ne peut pas être par nous ce soir. Le groupe des cinq villes « Se mobilise pour l'handicap » a été écrit en 2015 à l'initiative de cinq villes et sept élus en charge du handicap et des affaires sociales. J'ai en profité pour vous les représenter à nouveau, de façon à ce que vous les connaissiez mieux. On va commencer par la ville de Bois-Colombes, représentée par Anne-Christine Geoffrey, ici présente, adjointe au maire, et si je peux me permettre, Anne-Christine, elle a une particularité, parce que c'est elle qui a été moteur de la création de ce groupe, donc depuis quatre ans. La ville de Colombes, représentée par Véronique Vignon, adjointe au maire, ici présente. La ville de Courbevoie, représentée par Solange Rossignol, conseiller municipal délégué au handicap, ici présente. Enfin, la ville de Neulis-sur-Seine, représentée par Jean de Roquet-Buisson, conseiller municipal délégué au handicap. Et enfin, la garelle Colombes, représentée par moi-même, parce que certains ne me connaissent pas. Mon nom est Guylain de Boutray, et je suis adjointe au maire, délégué à tous les aspects de solidarité, famille et les seigneurs. Et je suis donc accompagné de Robert Citer et Olivier Hautin, que je vous ai présenté tout à l'heure. Je vous parle, donc, dans ces remerciements et ces félicitations, de remercier l'intégralité des CCAS qui sont activement impliqués dans l'organisation de ces conférences. Donc j'ai vu un certain nombre de CCAS, donc des cinq villes, et en tout cas, je remercie plus particulièrement le CCAS, et donc de la garelle Colombes, représenté par Muriel Bourdin, Carole Oshkorn et Séverine Kast, qu'on peut applaudir bien fort. Nous avons l'honneur d'accueillir, comme ça, à la dernière minute, Yves Perret, donc le premier adjoint au maire de la garelle Colombes. Donc félicitations, donc merci beaucoup à vous parler. Et il est lui-même accompagné, donc Isabelle Juvin-Marlex, donc adjointe au maire, donc à la garelle Colombes, en charge de la culture. Merci à vous deux, à vous parler. Donc, l'objectif d'un autre groupe est d'organiser des sites de conférences thématiques à destination des personnes en situation de handicap ou leurs aidants. Nous avons organisé des conférences sur plusieurs thèmes, j'ai en cité certains. Donc, d'abord, sur le repérage de l'autisme, on a eu beaucoup de succès, on a eu plus de 250 personnes dans la salle. Nous avons organisé également des conférences thématiques sur l'organisation du patrimoine familial. Nous avons organisé également, nous avons fait venir des représentants de la NDPH, qui nous ont expliqué un petit peu comment fonctionnait la NDPH, qui paraît malgré tout être nébuleuse. Donc, ils nous ont expliqué effectivement le fonctionnement et comment instruire un dossier NDPH. Nous avons eu aussi des conférences sur l'art-thérapie, donc très, très, très connu. Et nous avons eu la dernière conférence qui était à Neuilly sur les aidants, comment aider les aidants. Donc, il y a eu également beaucoup de succès. Quelques chiffres pour terminer le résultat des actions de ces cinq villes. Donc, créé en 2015, dix conférences organisées, plus de 1300 personnes réunies sur les dix conférences, entre 100 et 250 personnes par conférence, et avec de nombreux projets pour l'année 2019, dont, j'ai un point extrêmement important, qui est donc notre participation. Ah oui, un point important aussi, c'est que à nos cinq villes, nous réunissons plus ou moins 300 000 habitants. Et c'était un de nos objectifs, en nous réunissant, c'était de multiplier la force de nos cinq villes avec 300 000 habitants pour augmenter, effectivement, la participation de nos conférences. Donc, les projets de 2019, c'est un projet de participer au CESAM de l'accessibilité positive. On est en train de finaliser les résultats. Je ne sais pas ce que ça donne, mais apparemment, ça n'a pas de sentir très bon pour notre projet. On ne vous en dira plus la prochaine fois. Nous avons aussi comme projet d'organiser une conférence sur handicap et la vie affective. Donc, cette conférence va avoir lieu dans les semaines à venir. Et donc, voilà, beaucoup de projets, grâce à vous, grâce aux associations, grâce aux liens qu'on crée entre les différentes villes. Donc, c'est un groupe qui vit. Ce soir, vous n'êtes pas très nombreux. J'espère qu'on sera un petit peu plus nombreux tout au long de la soirée. En tout cas, déjà, merci à vous tous, vous êtes présents. Et en tout cas, je remercie par avance nos quatre intervenants. Donc, ce soir, nous avons vu cette soirée un petit peu différenciante par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'au lieu de vous donner des informations pratiques sur le fonctionnement de la NDPH ou sur les aidants, les aides qu'on peut aider, etc. Nous avons voulu donner, nous avons souhaité qu'elles soient moins informatives que les autres, mais donner la parole à quatre personnes porteuses d'un handicap différent et qui vont nous faire partager leur réussite professionnelle après avoir traversé des états extrêmement compliqués pour arriver jusque-là. Donc, sans plus d'attendre, on va passer au déroulement de la conférence. Et donc, je vais commencer par présenter nos quatre intervenants. Je crois que d'ores et déjà... D'ores et déjà... Je n'ai pas animé. D'ores et déjà... D'ores et déjà... Donc, d'ores et déjà, je crois qu'on peut les applaudir très fort. Je crois que certains viennent de très loin. Et vous allez voir, leur témoignage va être absolument remarquable. Donc, je vais commencer par présenter madame, mademoiselle, la seule de la soirée. Il s'agit de Manon Corvoisier. Donc, Manon, vous avez 46 ans. Vous êtes le Valoisier. Vous n'avez pas de chance, il faut mieux habiter à la garelle Colombes. C'est très sympa, la garelle Colombes. Et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont moi, Manon, qui polaire. Donc, je vous laisserai en parler tout à l'heure. Et sachez qu'à la fin de la conférence, Manon a prévu et a apporté quelques livres pour pouvoir vous les dédicacer en direct. Donc, Manon, on vous donnera la parole tout à l'heure de façon à ce que vous expliquiez un petit peu tout ça. Donc, Marc-Henri Dallès, ici présent. Donc, Marc-Henri, vous avez 40 ans. Vous habitez en Seine-et-Marne. Il est venu de Seine-et-Marne tout à l'heure en taxi. Il a mis deux heures. En tout cas, bravo d'avoir affronté tous ces livres et d'arriver jusqu'ici encore deux heures. Et vous travaillez à la médiathèque de Briconte-Robert. Avant d'y travailler, vous avez été bénévole très longtemps. Et vous avez été, grâce à votre acharnement, titularisé. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on a eu l'occasion de préparer cette réunion, vous nous avez dit « C'est votre plus belle victoire sur la vie. » Donc, Marc-Henri, vous en parlera tout à l'heure. En tout cas, bravo Marc-Henri. Samuel. Donc, Samuel. Samuel Bénard. Samuel a 37 ans. Il vient à Paris. Il est l'aîné d'une famille de trois enfants. D'ailleurs, la famille est là. Les frères, les parents sont là. Et vous exercez le même métier que Marc-Henri, puisque vous travaillez dans une bibliothèque parisienne. Alors, Samuel a une petite particularité. C'est que c'est un spécialiste des conférences et des shows. Il a récemment témoigné de plusieurs conférences. Et une des dernières, il y avait le président de la République, dans l'Assemblée. Donc, je crois qu'il nous réserve de belles surprises, Samuel. En tout cas, bravo par avance. Donc, on a plusieurs quatre fois. Et enfin, Benoît Le Fatan. Alors, si je le cite en dernier, c'est parce que Benoît, c'est le régional de l'État. Il habite à la Garenne-Colombes depuis très longtemps. Et Benoît, son job, je vais le lire, parce qu'il m'a expliqué, c'est assez compliqué, assez complexe. Alors, Benoît est un artiste plasticien, diplômé des beaux-arts, et réalise de nombreux projets artistiques en France et à l'étranger. Et d'ailleurs, vous pourrez constater, dans le hall, il y a donc deux de ces œuvres. Vous avez pu voir un parapluie retourner. Certains m'ont dit, il y a des fuites à la Garenne-Colombes. On a dit, non, c'est Benoît. Et également, vous avez un scaphandre aussi qui est exposé. En tout cas, bravo d'être tous les quatre là, et dans quelques minutes, on va vous donner la parole. Olivier Autun, Robert Citerne et moi-même, on va animer ces échanges sous forme de table ronde. Robert Citerne aura la particularité de conclure cette table ronde. Et je vais quand même prendre deux petites minutes pour présenter Robert, parce que je crois que ça mérite d'être fait. Robert Citerne est conseiller principal à la Garenne-Colombes, délégué au handicap, et il est médaillé paralympique aux trois armes, épais, fleurais et sable, et il a cumulé six médailles d'or. Je crois qu'on peut l'applaudir très fort. Alors, sur les... Donc, table ronde, chacun va pouvoir s'exprimer. Robert conclura, et à la fin de la conférence, on vous donnera la parole. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez à nos invités, à votre voisin, à nous-mêmes, etc. En tout cas, on veut que cette conférence soit extrêmement interactive, et donc que vous vous disiez ce que vous en avez pensé, quel est votre sentiment, votre expérience, etc. C'est vraiment la force de ces conférences. Voilà. Écoutez, maintenant, je vais prendre place à côté des intervenants, et je vais laisser donc la parole à Olivier pour entamer le débat. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir à nos invités. Donc, on a vu à travers la présentation qu'on a tous des caractéristiques très variés, et pourtant, il y a quelque chose en préparant cette conférence qui vous est très commune. C'est votre force de vie. Vous rayonnez vraiment d'une force de vie, d'ailleurs. Ça a donné le titre à cette conférence ce soir. Donc, la parole est pour vous. Quelques minutes pour vous présenter qui vous êtes, quel est votre handicap, comment vous vivez dans votre quotidien, et puis, voilà, nous dire un petit peu aussi comment vous avez réussi à surpasser ce handicap. Voilà, on va passer la parole à Manon, si vous voulez bien commencer à nous exposer un petit peu. Prenez un micro. J'ai revoir. C'est bon. J'aime beaucoup cette Maxime sous forme de beatitude de Michel Audière. Bienheureux des fêlés, car ils laissent passer la lumière. Eh bien, oui, j'ose dire que je suis complètement fêlée. Et j'espère que je laisse passer un tant soit peu la lumière. La recette de ma force de vie, elle tient dans cette phrase de Paul que l'on trouve dans la Bible. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Car Paul nous explique que la puissance de Dieu s'accomplit dans sa faiblesse. Et comme Paul, je ne m'attribue donc aucun mérite quant à mes réalisations. Quant à mes fêlures, on sont bien nombreuses et constituent un panel de handicap invisibles. Je suis atteinte de troubles bipolaires depuis environ 18 ans, mais je m'étais diagnostiquée qu'il y a 12 ans. C'est-à-dire que j'ai perdu le contrôle de ma vie pendant environ 7 effrayables années sans pouvoir identifier le mal qui le détruisait. J'ai terriblement souffert de troubles du comportement alimentaire, anorexie et boulimie pendant de très nombreuses années, ainsi que de troubles obsessionnels compulsifs, ou TOC, et même de kleptomanie me rendant horriblement en maloie. Je suis aussi sujette à un trouble anxieux généralisé, ainsi qu'à des insomnies très invalidantes et des migraines qui peuvent me conduire à l'hôpital. Tous ces handicaps semblent être des comorbidités, c'est-à-dire des troubles associés, des troubles bipolaires. J'ai en effet réussi à m'en sortir grâce à une bonne volonté, mais aussi grâce à ma foi en Dieu, pour qui rien n'est impossible, même pas le cas désespéré que je semblais être devenue pour les psychiatres. J'ai donc été diagnostiquée bipolaire de type 1, ce qui correspond à l'ancienne dénomination de psychoses maniaco-dépressives bipolaires. Il existe des traitements qui associent des médicaments régulateurs de l'humeur, psychothérapie et psychoéducation. Grâce à la psychoéducation, j'ai compris les enjeux de la bientraitance et la nécessité d'être en permanence de l'observation et de l'anticipation. J'ai même développé l'approche psychoéducative de façon tout à fait singulière et totalement personnalisée. J'ai en effet rapidement mis au point mes propres stratégies alternatives non médicamenteuses qui m'aident à stabiliser mon humeur. Le fait que ce soit à la base des patients qui sont également devenus des activités professionnelles, mais qui en même temps ont un effet thérapeutique et tout à fait unique. Alors il y a d'abord la saxothérapie. Je me suis mise il y a une dizaine d'années à jouer du saxophone pour pouvoir travailler sur ma respiration abdominale et ainsi réguler mes angoisses. Le fait de me sentir en symbiose avec les sons que je produis me procure un bien-être ineffable. Je fais partie de diverses formations et je donne même des concerts avec des orchestres d'harmonie réputés et je me surpasse toujours pour me produire en public, ce qui m'a fait beaucoup de bien. Il y a aussi ce que j'appelle la danse en couple ou thérapie. Je pratique les danses de salon, les danses latines et les danses swing. Depuis plus de longtemps, je les enseigne également et je participe à des spectacles. Être en harmonie avec un partenaire évolue pour notre plus grand plaisir et celui des spectateurs me fait revivre et participe à mon bien-être. Il y a également la massothérapie. Je me sens quelquefois étrangère à moi-même, mal dans mon corps et dans ma tête, pétrie d'angoisse. Mais lorsque je suis massée, je réintègre mon corps, je le perçois positivement et indenne de toute maladie, ce qui l'aide à s'autobérir grâce entre autres à la production d'hormones comme l'ocytocine. Il y a également ce que j'appelle la thérapie suprême. Et bien un jour, c'est comme si une voix intérieure m'avait dit que je ne devais pas considérer comme victime des agissements compables des bourreaux que j'ai eus dans ma vie, mais d'opter pour la voix la plus puissante au monde, l'amour. Or, même si j'avais été détruite par certaines personnes au point de basculer dans la maladie psychique, ces doigts me dictaient le chemin de la restauration aimée et donnée. Or, quel est le don suprême ? C'est pardonner, c'est-à-dire donner au-delà du don. C'est l'expérience spirituelle la plus puissante que j'ai vécue. Alors aujourd'hui, mes handicaps, est-ce que j'en ai fait une force ? Oui. En effet, je pense que mes handicaps m'ont permis de découvrir ma vraie personnalité, de me connecter avec mes aspirations les plus profondes. Avant d'être touchée par cette pathologie, j'étais une jeune cadre dynamique, ingénieure agronome, ingénieure d'études en informatique, puis responsable en ressources humaines, aspirant à toujours plus de responsabilités. Après avoir été mise au banc de la société, à cause entre autres de mes troubles de l'humeur terriblement invalidants, j'ai osé devenir musicienne. J'ai franchi le pas de donner des cours de danse en couple et j'ai découvert ma vocation d'écrivain. Donc, avoir sombré dans la maladie psychiatrique m'a permis de faire éclater un carcan rigide pour endosser une tenue chatoyante d'artiste plus créative. En somme, après avoir côtoyé les sommets de l'exaltation et les abysses de la dépression, j'ose aujourd'hui être davantage moi-même. Merci, Mme. Sommet, s'il vous plaît, poursuivre, racontez-nous. Bonjour à tous, je m'appelle Samuel, j'ai 37 ans, je vis dans un foyer de l'art à Paris, je travaille en bibliothèque et je suis l'aîné de trois enfants. Parler de mon handicap, c'est que je maîtrise mal mes émotions, quand j'ai des émotions très fortes, je suis sociable, mais parfois j'ai du mal avec le contact, j'ai des grandes angoisses, je n'aime pas les rides, en fait, surtout quand ça, les changements ne sont pas prévus, et j'ai été exclus de l'école au début, j'étais dans un EMP en CP et en maternelle et après on m'a mis dans un EMP Qu'est-ce que c'est un EMP ? C'est dur à dire externeur médicale C'est un externeur médicale et après j'étais dans un hôpital deux jours et mon handicap je ne le vois pas tout de suite mais comme les gens le voient dans la rue on dirait qu'ils ont peur et ça me fait mal Et aujourd'hui du coup ça mène vous aimez votre entourage vous pouvez nous parler un petit peu de votre entourage qui vous a permis de peut-être Ma famille m'a beaucoup aidé mes collègues de travail les professionnels avec qui je travaille et tout ils ont eu confiance en moi et ils m'ont donné confiance grâce à cet entourage on voit que vous avez pu être déterminé ils aiment rencontrer des personnes qui sont handicapées mais dans le même temps ils ont besoin de rencontrer des personnes qui ne sont pas handicapées ça me fait du bien et je suis déterminé ils ont toujours envie d'avancer dans mon handicap et j'en fais une force je fais partie d'un groupe foi et lumière et Dieu est mon tout et je crois les personnes handicapées donnent de l'amour vous dites effectivement les personnes handicapées donnent de l'amour plus que d'autres c'est une force que l'on peut voir et ressentir dans le foyer où je vis je ne vis pas tout seul je vis avec 5 5 à compagne 2 volontaires et 3 éducateurs on est 6 en tout on vous habite et on fait on fait la cuisine on fait on fait et c'est un studio pour moi tout seul voilà aujourd'hui vous faites preuve d'une autonomie complète avec une habitation normale comme le tout à chacun merci Samuel on va passer la parole à Marc-Henri Hello donc moi je m'appelle Marc-Henri j'ai une IMC j'aime bien définir mon handicap comme ça en disant que j'ai une tête de valide dans un corps handicapé mais le le plus important c'est de se dire et c'est ce qui m'aide que je suis un superman un superman de beaux gosses issu issu de la rencontre extraordinaire d'un spermatozoïde et d'une ovule alors non mais je dis ça parce que je dis ça ça peut me faire rigoler la galerie mais je dis ça parce que le handicap c'est naturel c'est naturel en fait et la personne handicapée puisque c'est naturel puisque elle est issue de la rencontre extraordinaire d'un spermatozoïde et d'une ovule fait partie de l'espèce humaine et a le droit à la vie j'aime bien dire aussi que mon handicap n'est qu'un rôle mes amis je trouve que je suis bon acteur et moi personnellement je trouve que le casting de la vie m'a plutôt bien choisi mais en fait si alors bien sûr pour être un superman de beaux gosses on ne le devient pas comme ça du jour au lendemain ça me demande beaucoup d'efforts physiques et donc pour travailler ma beau gossitude j'ai deux séances de kiné par semaine et d'ailleurs je remercie ma kiné marine qui me permet d'avoir beaucoup de succès auprès de la jambe féminine mais bon ça voilà mais aussi si je peux témoigner que que la vie est belle c'est c'est grâce à vous parce que tout seul on n'est rien et à un moment donné à la fin de mes études je me suis trouvé devant le mur du handicap vraiment je me prenais la tête je me je me je me posais pas mal de pourquoi 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 et à force on tourne en rond on tourne en rond et et dans ces cas là l'homme parce que avant d'être handicapé on est des hommes comme tout le monde on a des émotions l'homme est un être de relation et pour 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 s'en sortir il a besoin des autres parce que face au handicap le handicap est une souffrance mais moi je suis je témoin que la souffrance quand elle est partagée elle est miraculeusement apaisée et aussi donc face à ce à ce mur du handicap où je me souviens à l'époque j'étais j'étais encore chez mes parents et je me suis demandé comment m'en sortir parce que à l'époque j'en avais marre de jouer mon tanguy à la maison et donc à à 25 ans on est comme tout le monde on a soif d'autonomie et donc mais l'autonomie ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain et je m'en suis sorti grâce à l'APF qui m'a permis d'intégrer un appartement thérapeutique avec qui j'ai j'ai bâti mon projet de vie et maintenant je suis bibliothécaire agent d'accueil et ça passe par la parole et comme vous pouvez constater la parole chez moi est un truc qui fonctionne bien qui n'est pas handicapé donc voilà j'ai trouvé ma place et je suis heureux de vivre merci 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 nous passons la parole à Benoît ça va être dur je vais essayer d'être à hauteur en fait j'ai le même handicap que Marc-Henri en fait bienvenue au thème merci sauf qu'en fait il vaut moins qu'un peu d'expérience j'ai encore du mal à me faire une foule beau gosse et en fait ce qui nous différencie entre les deux c'est le fait qu'on n'a pas été privé de la même durée que d'oxygène en fait notre cerveau n'a pas été privé de la même durée d'oxygène et du coup c'est ce qui peut faire penser que en fait là enfin il y a plusieurs centres d'IMC mais en fait il n'y a qu'une seule sorte d'IMC et en fait plus on va être touché d'un manque d'oxygène plus ça va affecter les capacités motrices et mais du coup c'est pour ça que parfois vous pouvez voir des IMC des encapi moteur cérébraux en train de parcourir le monde en faisant de l'escrime sur l'ordre de part et puis il y en a qui font la même chose mais en fauteuil roulant à 80 km heure sur l'autoroute quoi malheureusement pour moi j'ai jamais aimé transpirer et j'ai toujours été nul en sport nul en maths nul en musique par contre le truc qui est étrange avec moi c'est que ça ne m'a jamais découragé en fait je me suis dit je me suis toujours dit qu'une fois qu'on l'avait dans le fond on ne pouvait que remonter quoi et c'est ce qui m'a poussé tout au long de ma scolarité durant mon enfance à toujours expérimenter et je suis arrivé à un point où je me suis dit bah en fait t'es pas trop nul dans ma truc c'est l'écriture et du coup je me suis mis à écrire et très vite j'ai été à l'étroit dans une page à quatre et j'ai senti le besoin de de sortir de de cette page en fait et d'exprimer mes pensées mes idées dans le monde réel et en fait c'est comme ça que je suis venu à l'art par contre on a un point commun entre vous qui est dans la salle et moi c'est que si j'interrogeais la moitié de la salle qui est ici je suis sûr que j'aurais la même réponse qui serait bah en fait ce qui a changé ma vie c'est une rencontre et en fait moi ce qui a changé ma vie c'est plusieurs rencontres ma première rencontre qui a été marrant c'est ma prof d'art plastique elle était toute petite mais elle m'a prouvé qu'elle était aussi voire plus atypique que moi et qu'en fait on pouvait avoir des idées plus grandes que soi qui au final nous portent après il y a eu un de mes amis qui n'est pas là malheureusement mais qui est réalisateur de documentaires et il a parcouru le monde et il a vécu mille vies il a plus de vies qu'un chat et voilà et la troisième personne je crois que c'est mes profs de philo et de sociologie à la fac et après au Beaux-Arts qui m'ont démontré qu'en fait c'est en s'intéressant que c'était en s'intéressant aux autres qu'on n'était jamais à conduire et je crois que c'est le moteur enfin qui conduit en fait tous mes projets artistiques c'est ça et c'est pour ça que la plupart du temps dans tous mes projets artistiques le spectateur en sachant ou sans savoir est directement impliqué dans mes oeuvres et il y a aussi un autre aspect qui me travaille beaucoup en ce moment c'est l'impact de la dématérialisation sur notre civilisation c'est important et donc aujourd'hui dans une deuxième partie en fait ce dont je vais essayer de vous parler très succinctement et très brièvement c'est les compétences c'est les compétences qu'on acquiert après avoir obtenu un Master 2 en art plastique au BOZA l'impact que peut avoir mon handicap au quotidien sur mon travail et après très brièvement parce que je ne voudrais pas vous ennuyer le sens que le sens que peut avoir mon travail voilà merci 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 à 34 pour avoir un petit flashback sur votre passé vos difficultés au quotidien ce que vous avez ressenti j'ai noté des mots très forts je me suis retrouvé face à un mur les mots de Manon aussi étaient extrêmement puissants les propos de Samuel étaient très émouvants et également ceux de Benoît alors par rapport à tout ce qu'on a pu entendre c'est vrai que ça avait l'air très compliqué et mais malgré tout vous avez tous les 4 réussi vous avez su effectivement votre force vous l'avez surmonté et votre handicap aussi grâce à quoi aujourd'hui vous avez tous les 4 des boulots qui sont super vous avez des passions des activités et donc ce qu'on vous propose maintenant c'est peut-être de nous dire un petit peu chacun d'entre vous où est-ce que vous en êtes aujourd'hui comment vous avez réussi qu'est-ce qu'entre le moment vous avez prévu de faire le métier que vous voulez qu'est-ce que vous avez fait au quotidien pour y arriver et je crois qu'aujourd'hui on a 4 beaux exemples de réussite devant nous et donc je pense qu'on va vous on va vous donner la parole alors on va essayer de demander la parole un par un aussi et je parais le corner aux femmes hein Manon donc Manon vous êtes vous l'avez dit tout à l'heure je vais le répéter vous êtes cadre agronome vous êtes ingénieur informaticienne vous êtes consultante en RH et avec un tel bagage et un tel passé professionnel comment votre bipolarité vous a amené à écrire 3 livres traitant de sujets de psychiatrie et de psychologie et maintenant je peux vous en dire 3 mots merci oui alors concernant mes difficultés suite aux nombreuses phases dépressives suicidaires et aux phases maniaques complètement excentriques que j'ai enduré pendant de nombreuses années je rencontre aujourd'hui d'énormes difficultés au quotidien par rapport à ce que j'étais avant à cause de mal troubles cognitifs tels que des problèmes pour mémoriser vraiment beaucoup de mal à me concentrer et une extrême lenteur par rapport à ce que j'étais avant de plus je suis devenue hyper vulnérable au stress enfin mon hypersensibilité mon hyper émotivité et mon hyper empathie constituent un supplice pour moi au quotidien et malgré cela depuis que je suis toute petite ayant été une enfant très frécoce je lis beaucoup et j'écris énormément j'ai toujours aimé me confier un journal intime à qui je peux tout dire j'ai aussi entretenu une correspondance épistolaire suivie avec mon arrière grand-père qui a vécu jusqu'à l'âge de 106 ans âgée d'à peine 10 ans je répondais déjà à ces lettres tapées à la machine dans lesquelles nous échangeons à propos de la vie de la mort et beaucoup de la souffrance à 16 ans je me souviens que j'avais obtenu 18 sur 20 une dissertation philosophique sur la souffrance mais puis avec la vie en langue que j'ai qui est loin d'être un mot fleur tranquille je me suis décidée à écrire mon premier ouvrage moi, Manon, Bipolaire de l'enfer à mon chemin de liberté paru aux éditions Salvator en 2012 le but de mon livre c'est de partager ma riche expérience avec des lecteurs de les rejoindre dans leurs éventuelles souffrances de les encourager de leur redonner de l'espoir et la réalité a dépassé toutes mes espérances puisque j'ai vendu des milliers de livres alors que j'étais totalement inconnue et j'ai reçu des centaines de messages de lecteurs je continue à correspondre avec certains par mail, par téléphone ou même de vision quel bonheur pour moi de pouvoir aider et aimer ainsi gratuitement dans mon deuxième ouvrage moi, Manon, l'inclaçable je nard suite à une formation en médecine naturelle mon changement radical de vie lorsque je suis partie m'installer dans un éco-amour vegan dans les sévènes non seulement dans ce livre j'écoute abîmement au bonheur de vivre émergé dans la nature mais aussi je me confronte à des limites tant physiques que psychologiques et donc je dévoile dans ce livre l'intrigue de mon rocobalesque épisode écologique qui m'a menée là où je ne m'attendais pas du tout et de plus je partage le retour des lecteurs de mon premier ouvrage dont un lecteur m'amène à la révélation preuve à l'appui de mon potentiel au delà de ce que je sais imaginer je suis en effet surdouée depuis ma plus tendre enfance ce qui peut constituer aussi pour moi un gros fardeau qui me rend là vraiment différente et pas vraiment comme tout le monde et enfin j'ai écrit un troisième ouvrage qui est toujours la suite de mon témoignage bienvenue de mon cerveau d'Asperger femme autiste Asperger j'y traite de l'autisme au féminin l'autisme Asperger car j'ai eu aussi un diagnostic très tardif de ce syndrome qui est très mal connu et peu pris en compte pour les femmes adultes en France alors qu'il est source notamment comme l'a dit Samuel entre autres d'angoisse paroxystique mais je ne peux pas m'arrêter là dans mes projets d'écriture et aujourd'hui je m'associe à une dessinatrice et à un scénariste pour réaliser une bande dessinée sur les trous bipolaires parce que je veux se toucher encore un plus large public afin de continuer à déstigmatiser et mieux faire connaître cette pathologie notre projet éditorial est terminé et nous en sommes à la phase de chercher activement un éditeur pardon je suis tout rascop ah d'accord merci j'ai également un projet en lien avec une des pathologies que j'ai lancé tout à l'heure à savoir la kleptomanie je suis une ex-kleptomane c'est à dire que j'avais des pulsions de voler dans des magasins et je suis guérie de ce trouble qui m'a fait énormément souffrir c'est une vraie souffrance et une vraie maladie et il y a des années j'ai cherché activement de l'aide auprès de psychologues, de psychiatres mais aucun thérapeute n'a pu prendre en compte mon immense détresse de plus j'ai fait le constat qu'il n'existe pas en France le groupe de kleptomanes anonymes par contre ça existe aux Etats-Unis et dans d'autres pays j'ai alors trouvé un psychiatre avec qui il est prêt à mupoler dans cette aventure de création d'un groupe de paroles destiné à devenir un groupe thérapeutique pour des kleptomanes anonymes donc avec tous ces projets, devenant écrivaine et conférencière et je partage mon intense expérience de vie avec des lecteurs lors de conférences entre autres et ça me permet de donner du sens à un vécu très douloureux mais redonner des personnes, en leur redonnant l'espoir et pour moi donne beaucoup de sens à ma vie Merci beaucoup Isabelle, vous nous avez dit que vous travailliez dans une bibliothèque vous nous avez dit aussi que c'était difficile pour y être arrivée c'était difficile de ne pas être comme tout le monde vous avez eu des moments de découragement il y avait beaucoup de concours entre les stages que j'ai fait et puis avant de trouver mon travail avant de trouver mon travail en bibliothèque et tout j'ai beaucoup galéré et tout vous avez donc fait beaucoup de stages, vous êtes accroché oui, et après ils ont l'enseigne responsable au travail à la vie qu'il y avait le concours de la ville de Paris et puis avant ils étaient en contrat aidé après mon enseigne responsable à la vie qu'il y avait un concours je les ai tentés et c'était le premier concours de ma vie que je passais ça n'avait jamais passé de concours avant et je les ai eu et c'était la plus grande fierté voilà j'ai bien vu que vous n'avez pas commencé tout de suite à être en bibliothèque d'abord vous avez fait des stages dans d'autres domaines et ça ne vous plaisait pas on n'a pas du tout en électricité aux ordinières, c'était pas mon truc et donc depuis toujours c'était les livres ? oui, depuis que je suis tout petit super, c'est dans les livres depuis que je suis tout petit et dans les journaux, depuis que je suis tout petit donc on comprend bien du coup les stages en bibliothèque et puis la fierté de la réussite et du coup vous avez été un peu aidé pour réussir ce concours ? j'ai été beaucoup aidé par mes collègues qui m'ont beaucoup aidé donc on est ma famille qui m'a beaucoup soutenu au team donc je suis très content et mes tasses au travail j'accueille les lecteurs je suis responsable du planning des collègues et du service public et du retour des livres je suis les revues et je fais le rangement des livres on a tout ça avec des collègues aussi ? le planning je fais un binôme mais c'est moi le responsable c'est-à-dire que c'est moi qui m'a les collègues au planning c'est ça, vous avez même des responsabilités au sein de la bibliothèque et la recette alors ? être persévérant et volontaire les deux des autres ils m'ont fait confiance et mon objectif c'était de travailler dans une bibliothèque vous nous dites qu'il faut avoir des objectifs ? merci Samuel merci Marc-Henri vous vous êtes décrit tout à l'heure comme un superman un super beau gosse c'est vrai non ? et vous vous dites aussi que c'est... c'est vrai non ? merci de le reconnaître parce qu'il y a non mais il y a pas beaucoup de gens qui considèrent la personne handicapée comme belle et ils le font, c'est important tout à fait c'est d'aller me rappeler ce soir et vous nous avez dit aussi que c'était l'environnement qui était important, l'environnement familial que vous avez façonné et aussi l'accompagnement d'associations pour vous ça a été l'association des parisiers de France qui vous a permis de, comme vous avez dit, d'arrêter d'être tangy oui ça a été la clé de la récit voilà alors dites nous en plus un peu plus sur... en fait parce que j'ai fait mon... en fait j'ai passé un bac pro de secrétariat de l'éducation nationale et c'était pas un bac pro d'handicapé c'était vraiment un bac pro de l'éducation nationale et donc à la fin de mes études comme dit chacun et les professeurs m'ont dit bon ben maintenant tu rentres à la maison et tu te débrouilles tout seul donc déjà que pour une personne valide c'est compliqué alors pour une personne handicapée c'est encore plus compliqué et je me suis retrouvé vraiment face à un mur et je me souviens j'étais... donc poussé par la mention et les paroles élogieuses de mes professeurs j'ai essayé de trouver du travail et donc je me souviens très bien très bien, j'ai passé un... un premier test dans une entreprise où on m'a... on m'a posé des questions mais débiles, débiles vraiment pour handicapés par exemple on m'a... on m'a raconté une belle histoire pour voir si j'avais de la mémoire on m'a demandé de quelle couleur est la robe de la jeune fille si j'ai répondu rose heureusement que j'ai pas répondu bleu parce que là on m'aurait pris pour un débile mais on m'a demandé de placer Lille-Marseille-Bordeaux sur une carte j'y suis arrivé très bien et puis le moment fatidique est arrivé on m'a placé sur Poste Informatique et là on m'a dit montre-nous ce que tu sais faire et on reviendra dans un quart d'heure et un quart d'heure après on est revenu me voir on m'a dit Marc-en-Y où t'en es ? et quand j'ai dit que j'en étais qu'à la deuxième ligne entre guillemets entre parenthèses pour grossir le truc, pour que vous contrôliez on m'a dit là y'aurait pas un petit problème vous serez pas un petit peu handicapé ? alors là j'ai dit oui merci mais ça je le sais depuis 25 ans c'est pas la peine que vous me... donc ça m'a vraiment fait mal et donc j'ai resté je suis resté pendant 2 ans chez mes parents et j'ai fait un chemin personnel et au bout de 2 ans j'ai donc décidé d'aller d'aller frapper à la porte de l'APF où ils m'ont proposé un appartement thérapeutique pour voir si j'étais prêt à être capable d'être autonome en appartement et là je leur ai dit mais c'est bien gentil d'être, de vouloir moi mon rêve c'est d'être en appartement mais si c'est pour rester chez moi toute la journée sans rien faire et moi ce que je veux c'est sortir le matin et rentrer le soir à mon rythme mais avoir un lien social et en fait ils m'ont dit pas de problème on va trouver un bénévolat dans une médiathèque et voilà comment j'y suis arrivé et en fait ça m'est tombé dessus un peu comme un miracle et c'est vrai que ça fait partie de mon épanouissement parce que on parle beaucoup d'intégration aujourd'hui de la personne handicapée de la politique inclusive mais où commence l'inclusion ? l'inclusion commence au travail dans la rue et dans les transports en commun or, or, c'est au point mort même avec la loi c'est au point mort c'est ce qui me prouve que par rapport à la loi il y a beau avoir la loi s'il n'y a pas une volonté personnelle d'embaucher des personnes handicapées et de les prendre avec leur talent propre et de les mettre à la bonne place moi on m'a trouvé ma place idéale parce que mon travail passe essentiellement par la parole et donc je ne suis pas trop handicapé donc voilà mais j'ai encore le temps Robin ? mais en fait le travail ne fait pas tout et donc moi ce qui me plaît c'est aller voir mes amis et par exemple jeudi dernier je suis allé à Rambouillet alors c'est carrément à l'opposé de Meuleux alors comment j'ai fait pour aller à Rambouillet ? franchement pour tous mes déplacements je me prends pour un ministre parce que je dois planifier tous mes déplacements parce qu'il existe avec en région parisienne le réseau de transport PAM mais alors là c'est l'enfer parce qu'il faut réserver au moins 3 semaines en avance le moindre déplacement alors quand tu veux aller au cinéma par exemple et que les films sortent de semaine en semaine prévoir ton déplacement au cinéma dans 3 semaines alors que le film n'est pas encore sorti c'est un peu compliqué donc j'ai décidé de prendre les transports en commun donc là comment je fais pour prendre le RER ? je télésonne au service ACCE+, qui est le service d'assistance de la SNCF et là je leur dis excusez moi mais je veux aller à Rambouillet cet après-midi donc ok, on déroule le tapis rouge je suis dingue d'un ministre et par exemple jeudi dernier je suis arrivé à la gare tout le monde était prévenu et on m'a dit trop la classe on m'a dit écoutez c'est mon collègue qui va s'occuper de vous aujourd'hui et le collègue en question était arrivé exprès venu en gare exprès pour moi quand même c'est la classe même un ministre on se déplace pas exprès pour lui et il a pas 4 4 personnes pour l'accueillir ils sont 4 pour déplacer une rampe ils sont 4 personnes et moi ce qui me faut les boules aujourd'hui enfin excusez moi l'expression mais vraiment ce qu'il me faut les boules c'est qu'on trouve les moyens d'envoyer Thomas Pasquier dans l'espace dans l'espace et on va dépenser des milliers d'euros et qu'on va pas trouver les moyens de rendre accessible une gare et après moi la réflexion que je me fais c'est qu'il faut revoir les priorités et le mettre sur l'homme la priorité c'est l'humain c'est tout et bien le dernier c'est Benoît Benoît lorsqu'on a eu l'occasion d'échanger et vous l'avez dit tout à l'heure vous dites que vous étiez nul en sport nul en musique nul en maths et alors on se demande qu'est-ce qu'il faut faire de bien pour être plasticien et qu'est-ce qu'il faut développer comme compétences pour arriver à ce niveau là donc qu'est-ce que vous avez fait et comment est-ce que vous avez arrivé là dites-nous tout déjà je vous remercie de faire la liste de mes défauts pour tout le monde c'est toujours agréable nous nous étions mis d'accord ne croyez pas que je voulais planter un couteau dans un tour j'allais en venir là-dessus en fait c'était juste pour la blague on s'était mis d'accord avant et si je lui avais demandé de commencer par mes défauts c'est parce que je crois vraiment qu'ils ont été un moteur dans ma vie en fait si je les avais pas ça m'aurait pas poussé à aller plus loin et là où je voulais en venir c'est que c'est que parfois on est à la recherche de enfin de la perfection alors que si à partir du moment où on trouve la perfection il y a plus de but à atteindre et en fait c'est ce qui m'a poussé de toujours avoir un but à atteindre et aller plus haut je me suis dit quitte à viser la lune pour citer quelqu'un de connu j'allais peut-être atteindre les étoiles et du coup oui après 5 ans on passait aux beaux-arts après un master 2 obtenu avec mention, félicitations oui on a des compétences mais du coup c'est très facile pour quelqu'un de savoir ce que fait un philosophe c'est très facile pour quelqu'un de savoir ce que fait un sociologue par contre dès qu'on parle d'artiste on est un peu dans la nébuleuse et en fait un artiste ça fait, il est formé à beaucoup de choses la première chose à laquelle on nous forme c'est savoir filmer et monter un long et un court métrage la deuxième chose à laquelle on nous forme c'est savoir monter et créer une expo de A à Z et après la troisième chose à laquelle on nous forme mais qui est somme toute importante c'est enseigner l'art contemporain et je rajoute une quatrième chose qui me prend 24 heures de mon temps en fait c'est de démarcher des galeries ou des musées à travers le monde qui mettent en ligne des appels à projets en fait pour que les artistes viennent exposer et en préparant cette conférence je me suis dit qu'est-ce que je fais ? est-ce que je leur fais un listing non exhaustif de mon CV ? et je me suis dit très vite que ça allait être un peu chiant et pour vous et pour moi du coup en fait j'ai pris partie de vous raconter 3 anecdotes qui sont à peu près qui ont fait à peu près mon métier dans sa globalité je vais vouloir fermer les yeux de vous et d'imaginer que vous êtes au Japon et en fait quand je suis allé au Japon la première fois je devais construire une structure en bois mais par contre je suis nul en ébénisterie et en fait ça demandait aussi des compétences en mathématiques mais du coup comment on fait quand on est nul en ébénisterie et en mathématiques ? et ben en fait j'ai trouvé une solution qui vaut ce qu'elle vaut mais j'ai tout modélisé en 3D et en fait je savais où placer chaque chose et une fois que tout était modélisé en 3D la seule chose qu'il m'a fallu faire c'est trouver des gens qui ont le savoir faire pour m'aider à réaliser au mieux ce que j'ai dans la tête je suis désolé que j'allais faire ça du coup et du coup voilà je l'ai trouvé et j'ai pu exposer ce que je voulais exposer au Japon le deuxième voyage auquel je pense et qui m'a marqué c'est un voyage que j'ai fait l'année dernière en Amazonie et ce serait une trop longue histoire de vous dire pourquoi je voulais aller en Amazonie mais en fait j'avais le désir de faire un reportage photo dans la jungle avec les communautés indigènes et quand je me suis retrouvé sur place je me suis dit avec tes roulettes il va peut-être y avoir un souci mais heureusement avec l'alliance française j'ai un peu de contact un peu partout et ils m'ont mis en relation avec une artiste qui travaille avec les communautés indigènes du coup je me suis rendu en tuktuk moto j'ai pris place derrière le titre et on a mis mon fauteuil derrière sur la place passager qu'on avait plié et une fois arrivé sur place en fait j'étais surpris parce que ici quand on arrive dans n'importe quelle institution on regarde avec les jurés et on vous dit monsieur il y a un petit problème avec votre fauteuil là on n'est pas équipé pour, on n'est pas assuré et puis là les 4 mecs balèzes sans me dire rien sans rien me dire, ils me disent c'est pas un problème là sur le fil à tendonnage et à bras là il y a un rondin, on va l'accrocher, on va faire un hamac et on y va quoi et du coup avec de l'huile de cou de 4 mecs balèzes j'ai pu passer 5 heures de mon existence en plein milieu de la jambe quoi et je crois que ce que j'essaie de vous transmettre en fait ce soir à travers ces conférences et à travers ces anecdotes c'est qu'en fait on se focalise surtout sur les problèmes mais on oublie bien souvent que c'est grâce aux problèmes que naissent des solutions et une fois qu'on envisage cette phrase là et bien on voit les choses autrement en fait, ça nous donne les clés d'un nouveau paradigme et du coup tout ne devient pas plus facile mais ça aide et en définitive, je ne sais pas si j'ai la recette pour faire de mon handicap une force pour une première raison un peu triviale, c'est parce que je suis nul en pâtisserie je suis désolé de vous l'annoncer, je suis nul aussi en pâtisserie c'est incroyable qu'est-ce qu'il vous reste alors vous êtes bon je ne sais pas, tout ce que vous nous dites là vous vous montrez des pouces pouces partout bref, il ne faut pas aller prendre un repas chez vous alors en pâtisserie, en cuisine ça va mais en pâtisserie c'est trop précis, ça demande de la précision je ne suis pas du tout précis, à part dans mon travail et du coup, par contre, enfin ce dont je suis convaincu c'est que si on a réussi à vous transmettre l'idée qu'un problème peut naître une solution à partir de nos témoignages et bien moi je suis content et maintenant j'attends une seule chose, c'est vos questions c'est poignant, c'est fort bien, on a l'impression d'avoir 4 personnes heureuses devant nous que ce soit Samuel, Marc-Henri, Manon, Benoît et c'est vrai qu'avec le thème, leur handicap, ils ont fait une force ils n'ont cessé de le dire que finalement, ils l'avaient transformé en une force ce qui est absolument incroyable et ce que j'ai noté de la part de Benoît, c'est que c'est grâce à ce handicap que finalement, ils ont subsoité leur potentiel et arrivé à quelque chose donc voilà, par contre, c'est vrai qu'on a été largement dans les temps, Robert, tu as été formidable donc pour compléter, est-ce que vous avez des choses à rajouter, Marc-Henri ? Oui, moi, voilà, je vous écoute, le handicap, c'est une force et j'en ai... enfin, enfin, je trouve qu'on en a tous, tous les 4, formidablement témoigné le soir sauf que moi, je voudrais vous révéler quelques contradictions de la société voilà, après, c'est des avis tout assez personnels mais qui touchent beaucoup de personnes handicapées par exemple, je ne comprends pas un truc moi on me dit que je suis formidable à 40 ans très bien, je l'entends, je l'entends mais si je suis formidable à 40 ans, pourquoi la personne handicapée n'est pas formidable à la naissance ? pourquoi la personne handicapée n'est pas formidable à la naissance ? enfin, je veux dire, la dignité d'une personne dépend du regard que l'on porte sur elle elle ne dépend pas de son degré d'autonomie ni de son travail elle dépend de ce qu'elle est, voilà et ça, je pense que c'est très important de le dire un autre constat qui me fait mal, vraiment c'est qu'on commence à dire, aujourd'hui dans la société, que la dépendance, c'est dégradant alors, quel message, quel message vraiment on renvoie à la personne handicapée ? la personne handicapée n'est pas un déchet que l'on met à la poubelle au-delà d'une date de péremption voilà et tout est une question de regard et d'accompagnement et deuxième, troisième constat aussi qui m'interroge beaucoup beaucoup et d'ailleurs, votre prochain thème m'intéressera beaucoup parce que c'est sur la sexualité des personnes handicapées et moi, on parle beaucoup de droits à la sexualité, d'égalité entre les personnes valides et handicapées et on parle de droits à la sexualité alors, moi j'aimerais dire que la sexualité n'est pas un droit c'est l'expression d'un amour et... 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 et m'entendre dire qu'on va me mettre à disposition une femme pour me procurer du plaisir voilà, pourquoi on me... on m'autoriserait un droit qu'on réprouve pour une personne valide à l'époque de... de... d'égalité des droits pourquoi on va créer un droit pour les personnes handicapées qu'on réprimante pour les personnes valides enfin voilà c'est... 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 c'est trois constats que je voulais vous témoigner et qui me paraissent très importants applaudissements je voudrais rajouter quelque chose je voudrais rajouter parce que... on a prouvé qu'on pouvait donner de l'amour aux ans il faut que le handicap soit une force, il faut en avoir peur. Parce que si on est cesse pour la société, il faut que les gens arrêtent de mépriser les handicapés, on est une force pour la société, il faut qu'on le comprenne.